Il y a un peu de jeu dans la commande mécanique. Et du coup, même pour la faire tenir en marche avant, il faut le fixer à la ficelle. Hugo Langlois, un jeune instituteur, a décidé de ramener sur les berges de Rouen cette vieille péniche qu'il vient d'acheter. Bon, à bientôt. Il veut en faire un bateau-logement. Normalement, une péniche, ça va sur les canaux. Mais là, c'est une toute autre histoire qui s'annonce. On est obligé de le faire revenir par la mer, parce que par les canaux français, il y a une petite portion de canal, le canal du Nord, qui n'est pas assez large pour que ce bateau, qui fait plus de 6 mètres de large, justement, puisse revenir par les voies d'eau intérieures. C'est pour cette raison qu'on est obligé de passer par la mer pour revenir. Yes, I'm a Wandskip. I would like to go to the lock. Could you tell me which one ? Si Hugo s'exprime en anglais dans sa radio, c'est qu'il se trouve bien loin de l'estuaire de la Seine, en Hollande. Ce matin, son embarcation, vieille d'un siècle, va prendre la mer pour la première fois. Un pari risqué. Sa femme, Aurore, est aussi de l'aventure, ainsi qu'Antoine, le seul vrai marin à bord. C'est ce central thermique, ces éoliennes. Après cette dernière écluse, c'est la mer du Nord. Bon, ça y est, l'aventure commence. L'aventure continue. J'ai un peu d'attention, mais je suis très excité en même temps. Moi aussi, c'est pareil. Là, ça y est, on voit la mer. Là, c'est... Je me sens un peu comme Cook. Toute proportion gardée. C'est parti pour un périple de près de 600 kilomètres. La péniche va bientôt longer les côtes belges, croiser Calais, puis les falaises de Normandie. L'objectif, c'est de remonter la Seine jusqu'à Rouen. Bientôt, ils seront au Havre. Mais le hic, c'est qu'ils vont arriver de nuit, dans une zone très fréquentée, et qu'ils n'ont pas de radar. Car l'embouchure de la Seine, c'est un carrefour emprunté de jour comme de nuit par des portes-conteners, des pétroliers, des cargos venus du monde entier. C'est la partie la plus périlleuse du voyage. Ils vont devoir naviguer à vue, à l'ancienne. Et ce soir, il y a beaucoup de navires. Ça, c'est une drague. C'est une drague, ça, lol ? Je pense, ouais. Il est impressionnant, pour être une drague. C'est immense. Au milieu de l'embouchure, un bateau semble à l'arrêt. Il fait quoi ? Il bouge ? Il bouge pas ? À l'autre, celui qui suit. Non, mais à droite, on va à droite. C'est un morqueur qui attendrait ? Ouais, c'est un morqueur. Et il est en attente ? Ouais, je pense. Hugo et ses amis décident alors de doubler le bateau par la gauche. Non, c'est pas un morqueur. C'est quoi ? C'est beaucoup plus gros, c'est un navire. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Attends, c'est ça. Pas du tout, ça. J'ai l'impression qu'il ne fonce pas dessus. On est en train de le foncer dessus, là. C'est dégâts. Oh ! Le bateau vient d'accélérer subitement. La collision semble inévitable. Arrière toute. Le cargo est en train de passer à moins d'un mètre de la péniche. On a eu peur, là, non ? Sincèrement, ça me fait vraiment chier de parler maintenant. Je suis désolé, mais là, je suis vraiment très tendu. Je comprends que tu aies envie de tourner, mais là, on a vraiment failli aller au fond. Je n'ai pas vraiment envie de parler maintenant. Excuse-moi, mais... Le bateau, j'ai l'impression que la main ne pas ralentit. Mais si, si, il a accéléré parce qu'en fait, je pense que c'est ça. Il nous a vus, il a cru qu'on ne pouvait pas passer à droite. Il ne savait pas qui on était. Et du coup, il a accéléré pour qu'on puisse passer à droite. Sauf qu'Antoine, comme il ne les voyait pas, c'était logique. Et il avait commencé à éviter. Et l'autre, il a voulu foncer. On aurait dû rester sur la droite. Pour se remettre de ses émotions, l'équipage décide alors de s'arrêter à Honfleur, en face du Havre. Il est 4 heures du matin. Ils peuvent enfin respirer un peu. Mais demain, une nouvelle épreuve les attend. La remontée de la Seine jusqu'à Rouen. La remontée de la Seine jusqu'à Rouen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501